La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde. L'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. C'est les bouffements du pouvoir, quoi. Le principe, c'est se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Ça va passer aussi par du sabotage. Il y a une rue qui s'est décondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Saison 3, épisode hors série. Habiter des milieux énergétiques. Prendre soin d'un moulin. Coucou ! L'année dernière, dans l'épisode 13 de la saison 2, cet été, tous en chantier, rencontre avec reprise de savoir, on vous a parlé de la dynamique de chantier-école mis en place par reprise de savoir. Suite à cela, durant tout l'été 2023, de nombreux chantiers collectifs ont eu lieu. dont un dans un moulin à côté de Nantes. Le but de ce chantier était de prendre soin de ce moulin et de réfléchir à la reprise en main collective des moyens de production énergétique. Durant cette semaine de chantier, des camarades ont réalisé des enregistrements qui ont donné lieu au podcast que vous allez pouvoir entendre par la suite. On est très contents de pouvoir le diffuser sur les canaux David Tempette. Et on leur laisse donc maintenant la parole. Bonne écoute ! Bienvenue dans le podcast qui fait suite au premier chantier-école d'énergie de Nantes s'étant déroulé la première semaine de juillet 2023 au Moulin d'Angrevier, un moulin à eau situé sur la Sèvres-Nantaise à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Cette semaine, co-organisée avec la COP des Milieux, a permis de rassembler entre 25 et 50 personnes selon les jours pour réaliser quelques travaux d'entretien et de réappropriation du lieu et fut l'occasion d'aborder des sujets concernant le moulin, son rôle et son inscription au sein de son milieu. Énergie de Nantes, c'est un mouvement de réappropriation de l'énergie qui est née dans un mouvement plus large qui s'appelle Nantes en commun, un mouvement de réappropriation de la ville dans le sens d'une écologie populaire. Et du coup, Énergie de Nantes, depuis le début, il y a cette question de comment est-ce qu'on se réapproprie l'énergie et comment est-ce qu'on en fait en commun ? Et du coup, ça passe un peu par la réappropriation de tous les bouts de la chaîne du système énergétique. Donc nous, on s'est beaucoup intéressés aux fournisseurs d'énergie parce que c'est un peu la boîte noire du système de l'énergie. Donc on se disait qu'il fallait l'ouvrir et parce que c'est vraiment le fournisseur qui est au contact des habitantes et des habitants, à notre contact. Du coup, c'est une porte d'entrée politique incroyable et qui permet de se réapproprier ou d'interroger les usages de l'énergie. Mais en fait, on faisait tout ce truc autour du fournisseur. Et puis, il y a d'abord une première étape hyper administrative dans le fournisseur, de faire une demande d'agrément au ministère. C'est long, c'est lent, il y a plein d'échanges, etc. Et nous, on voulait aussi ne pas juste être une sorte d'interface, mais faire aussi de la production. Et créer des formes de communautés énergétiques ou des communs de l'énergie. Et donc, on s'est intéressé à quel mode de production, surtout quand tu n'as pas des capacités financières complètement dingues. Et en fait, à travers nos pérégrinations, on est tombé sur les moulins. En fait, on disait, mais les moulins hydroélectriques, c'est hyper bien. En fait, c'est un truc assez petit, assez appropriable. C'est un outil convivial. Quoi ? Quasiment tout le monde peut comprendre à peu près la mécanique du moulin. Ça renvoie à des imaginaires assez bucoliques. Ouais, c'est assez chouette, quoi. Et donc, on a fini par se dire, ok, si on pense que c'est vraiment un levier pour une transition écologiste, d'une écologie populaire appropriable, faisons en sorte de trouver des moulins. Et du coup, il y a aussi un peu cette perspective de redémarrer des moyens de production beaux, conviviaux et en plus qui ont un impact bien moindre sur les milieux que plein de moyens de production d'énergie classique, quoi. L'histoire spécifique, enfin, je dirais la petite histoire, elle est un petit peu... En fait, l'idée, c'est qu'on a commencé une grande campagne de recherche de moyens de production appropriables, comme on dit, à l'énergie de Nantes. C'était la campagne qu'on appelait 10 gigawatts heure. Et en fait, dans cette campagne-là, on a contacté tous les moulins de la région et même de la région élargie, quoi, autour de Nantes. Et on a trouvé ce moulin-là qui avait été redémarré il y a à peu près 5 ans par Laurent Pascaille. Et donc, on a rencontré... Enfin, moi, j'ai fait partie des personnes qui ont rencontré Laurent Pascaille, qui est l'ancien propriétaire de la turbine. Et ce qui nous a amenés, finalement, à prendre soin de ce moulin aujourd'hui, à produire de l'électricité avec et à se réapproprier tout le milieu autour. C'est en 2022 qu'Energie de Nantes achète les locaux du moulin, c'est-à-dire une grande partie du premier niveau de cette ancienne filature dont les étages composent aujourd'hui un gîte. Depuis ce moment-là, des membres d'Energie de Nantes se sont organisés pour apprendre à prendre soin du moulin et viennent régulièrement s'assurer que l'installation fonctionne au mieux. Comment on prend soin d'un moulin ? J'apprends encore comment on prend soin d'un moulin. Déjà, la base, c'était le dégrillage. Donc, d'enlever les feuilles sur la grille pour enlever toutes les petites merdes qui faisaient se coller et pour pouvoir continuer à produire. Mais en fait, il se trouve qu'il y a plein de choses à faire. Là, par exemple, on a une courroie qui s'est un peu détendue. Il va falloir la retendre pour continuer à produire correctement. Mais il y a aussi, je pense que, tout simplement, les locaux. Là, on se retrouve avec des locaux qui sont tout poussiéreux, etc. C'est aussi prendre soin de nous, en fait, quelque part. Prendre soin de ce moulin. Après, oui, il y a plein de trucs techniques, beaucoup plus sur l'installation elle-même que je ne maîtrise pas encore très bien, je pense. On apprend encore au fur et à mesure comment prendre soin de ce moulin. On s'était posé un peu la question parce que comme nous, on est plutôt basé sur Nantes, et que le moulin est à gorge, on ne savait pas trop est-ce que ça allait motiver les foules, est-ce que les gens allaient aller au moulin, est-ce que ça allait rouler de soi-même. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on devait être une dizaine à peu près à aller régulièrement au moulin et qu'en fait, ça tourne. Parce qu'au début, on s'était mis beaucoup de pression là-dessus avec des tableaux, qui passait quand. Et en fait, petit à petit, ces tableaux-là ont été un peu abandonnés parce qu'on ne les utilisait pas vraiment et pour autant, ça marchait quand même. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que, dans tous les cas, passer au moulin, c'est sympa, il y a la nature, tout ça. Donc, ça a motivé aussi les personnes à y aller. Ça s'est organisé assez simplement. Après, pour prendre soin de façon un peu plus importante, un peu plus conséquente comme cette semaine, on a eu toute une équipe en amont où on s'est posé les questions. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? C'était quoi pour nous prendre soin du moulin ? Prendre soin de l'écosystème, des gens, de plein de choses. On a fait appel à plein d'autres gens. On ne voulait pas être tout seul là-dessus parce qu'il nous manquait des compétences. mais ça s'organise assez bien. Et puis, je pense qu'aussi, maintenant, on commence à être assez rodés au niveau de l'autogestion et de comment on s'organise, que ce soit sur ce commande-là ou sur les autres, en fait. Ça prend petit à petit et ça se fait bien. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Apparemment, là. Donc, il y a un canal qui permet de décharger, en fait, l'eau quand il y en a trop, notamment en hiver. Et ce canal-là, il fallait le réparer pendant ce chantier. Donc, c'est ce qu'on a fait parce que les pierres se déchaussaient et tout ça. C'est un canal qui est extrêmement ancien. Je veux dire, une partie du canal fait partie du moulin qui existait à l'époque, à l'endroit de la filature. Et en fait, ce moulin, il date des années 1300, quoi. Donc, il y avait pas mal d'histoires dans ce canal. Et nous, ce qu'on a fait, c'est réappliquer, en fait, de l'enduit et du mortier entre les pierres pour qu'elles se fixent. Et pour faire ça, on a fait un mélange de chaux et de sable. Donc, de la chaux hydraulique et du sable. Et donc, on a appris, enfin, on a appris à la fois ce que c'était que ce mélange-là, en quoi est-ce qu'il était différent du ciment, comment l'appliquer, pourquoi parfois, enfin, il est assez corrosif et tout ça. Donc, il faut faire attention. Si on veut, là, là, je la prends ici. Mais bon, si vous prenez les cailloux, on va dire qu'il faut boucler les trous comme ça, quoi. Et vous mettez des grosses députes en vente. En fait, il faut vraiment pouvoir caler. Il n'y en a qu'une, là ? Elles sont juste sur le banc, en tout cas. En haut. Donc là, si vous faites ça, là, enfin, même si... Là, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas trop doucher après, parce que je vais le mettre sur le triton. Mais si vous laissez comme ça, là, ça va tirer, ça va faire sa prise dans la nuit. Je ne sais pas, on va dire que demain, vous commencez là, vous faites toute la granger. Mais mercredi, ça ne sera pas sec, mais ça aura tiré, ça aura fait sa prise. Donc vous allez pouvoir repasser dessus. Cette semaine, au Moulin d'Ambrevier s'inscrit dans l'initiative de reprise de savoir, un mouvement regroupant des chantiers collectifs à travers la France qui partage une certaine vision de la transmission des savoirs. On parle alors de chantier école ou de chantier pluriversité. Sophie Gosselin nous parle un peu plus en détail de l'idée que portent ces termes. Alors peut-être resituer un peu l'historique du coup de la reprise de savoir pluriversité. C'est un processus qui a émergé un petit peu dans la suite de reprises de terre qui a donné lieu à la suite d'une série d'enquêtes à une rencontre organisée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes il y a deux ans au cours du mois d'août il me semble pour réunir différents acteurs à la fois écologues naturalistes défenseurs des écosystèmes et paysans différents acteurs du monde de la paysannerie autour de la question de la reprise des terres dans un contexte où de nombreuses terres vont être libérées par des paysans qui vont partir à la retraite et le risque c'est qu'il y ait un accaparement massif des terres qui s'organisent à la fois par l'agro-industrie mais aussi par tout ce qui est EDF ou entreprises énergétiques. Donc l'idée c'était comment réunir des acteurs pour réfléchir à qu'il y ait une reprise des terres plus disons dans une perspective plus commune et sociale. et donc suite à ça un des questionnements qui a émergé au sein de personnes qui sont impliquées dans la reprise des terres mais aussi dans la revue terrestre notamment des personnes comme moi ou Christophe Benoît qui sont enseignants à la fois dans le supérieur mais aussi dans la recherche et du coup la question s'est posée de dire bah oui mais il faut aussi qu'il y ait une reprise de savoirs c'est à dire des savoirs qui sont liés à des usages ancestraux vernaculaires à tout un ensemble de pratiques qui justement ne sont pas enseignées dans les institutions éducatives actuelles et qui sont reprises actuellement plutôt dans les mouvements de lutte dans les milieux alternatifs pour accompagner les transformations de la société et pour prendre en compte les problématiques écologiques et de manière plus large les problématiques terrestres donc du coup la question c'est enfin on est parti du constat qu'il y avait à la fois une déconnexion de plus en plus grande du système scolaire universitaire du système de la recherche par rapport aux enjeux politiques majeurs d'aujourd'hui décisifs d'aujourd'hui qu'il y avait une orientation extrêmement néolibérale des politiques néolibérales qui avaient orienté dans des logiques productivistes ces institutions et qu'en parallèle il y avait tout un ensemble d'expérimentations déjà d'écoles de projets d'école qui émergeaient un petit peu en relation avec les luttes et les territoires de vie du coup nous on s'est dit il faut créer une articulation un point de jonction et fédérer au début on était plutôt parti sur l'idée de fédérer toutes ces initiatives à la fois des personnes qui à l'intérieur des institutions essayent de résister et en même temps à l'extérieur faire le lien avec toutes ces luttes et les territoires et en fait on s'est rendu compte suite à une rencontre qu'on a organisée sur la ZAD lors de cette rencontre reprise de terre que ce qui pouvait être intéressant comme initiative c'était de lancer un processus plutôt d'organisation de chantier qui soit porté par des acteurs sur leur territoire et qui en fait c'est ces acteurs-là qui justement pouvaient autour d'un chantier il y a un lieu il y a un besoin une nécessité réunir à la fois des chercheurs des universitaires des militants des habitants pour faire des chantiers donc il y avait l'idée de reprendre les savoirs à travers l'idée de chantier mais c'est pas un chantier simplement de construction c'est plutôt l'idée on parle de chantier-école au sens il s'agit de mettre l'école en chantier c'est-à-dire mettre le processus même d'apprentissage de recherche collective en chantier mais en dépassant tout un ensemble de clivages qui sont reconduits par les institutions disons éducatives et de recherche actuelles qui sont notamment la séparation entre théorie et pratique entre les problématiques disons de savoir et les problématiques plus politiques et aussi d'habitation et donc et aussi de dépasser les logiques d'individualisation de mise en concurrence pour plutôt mettre l'accent sur le commun le collectif le partage moi je sais qu'une des manières qui me permet le mieux d'apprendre mais surtout les sujets c'est la pratique donc d'y aller et c'est pour ça que cette semaine a été capitale aussi c'est d'y aller de mettre les mains dedans de voir de discuter avec les gens etc et au fur et à mesure on apprend parce que tout le monde n'amène pas les mêmes connaissances aussi sur le moulin puisque Laurent à la base nous a donc fait une histoire vraiment l'histoire historique des usages qu'il y a eu depuis quand il est là etc les gens aussi nous ont appris beaucoup de choses sur le fait qu'eux ils utilisaient énormément la chaussée et ça nous on a été surpris parce qu'en fait on s'en était pas rendu compte oui on a vu qu'il y avait des pêcheurs mais on ne savait pas que c'était un chemin communal que c'était vraiment utilisé et important pour les gens donc pour moi apprendre c'est vraiment en mettant les mains dedans et en discutant avec les gens qui connaissent l'installation une turbine en fait c'est comme une roue à aube sauf qu'elle est à plat schématiquement c'est donc on va dessiner c'est une goutte dessus pardon bon en dessin je suis moyen voilà et autour vous avez une couronne et dessus vous avez des ailettes qui dirigent l'eau le plus perpendiculaire possible Guillaume est amoulageur c'est à dire spécialiste des moulins c'est lui qui nous a transmis une partie de son savoir durant cette semaine et qui a mené le chantier du dégrilleur automatique un mécanisme qu'il a mis au point permettant à l'aide de brosses mises en mouvement par un moteur électrique de retirer les débris accumulés sur la grille d'entrée du coursier le canal amenant l'eau de la rivière à la turbine elle est immergée pour que ça fonctionne c'est complètement immergé on fait quoi là du coup la première étape c'est de mettre attend c'est les deux non d'abord raccorder tous les cadres ouais ouais c'est ça c'est avec je cherche la bonne boule en ligne c'est peut-être les plus gros blonds qui sont là c'est les grands là 8 il a fallu les 12-14 il est bon je suis pas mal yes c'est pas fou quand on va en mettre un goût ça va aller j'ai commencé par le centre tu tiens je vis tu tiens c'est bien là ? non voilà hop t'as un truc comme ça toi en fait tu es il y a quelqu'un qui visse et quelqu'un qui maintient de l'autre côté et du coup je dirais qu'on maintient ça préparer ce chantier ça pose question de comment est-ce qu'on fait ensemble comment est-ce qu'on fait des chantiers collectivement on est habitué à faire des trucs un peu juste quelques-uns là on doit vraiment penser la réappropriation de savoir-faire assez technique et comment on fait en sorte que n'importe qui puisse le faire donc il y a la réappropriation du processus de reprise de savoir et ça c'est assez intéressant même de voir comment est-ce que comment est-ce qu'on réfléchit au sujet comment est-ce qu'on pose les discussions enfin ça c'est un enjeu je trouve dans le chantier mais donc là on en est au troisième jour ça passe hyper vite en fait on en est au troisième jour donc en fait à chaque fois on teste on se réaccorde et je pense qu'en fait toute la semaine chaque jour ne va jamais se ressembler parce que bon déjà les gens enfin on aura fait des chantiers très différents je pense que ça on a plutôt bien réussi à pouvoir se réapproprier des savoir-faire sur les différents chantiers bon il y a certains savoir-faire c'est utiliser une masse mais mine de rien quand on n'a jamais utilisé une masse et ben en fait c'est pas si facile et j'entendais une camarade qui était vraiment très bonne sur les outils genre ben non si t'écartes pas tu vas te faire mal et puis après attention parce que tu reprends toutes les vibrations et si tu serres les mains sur la masse ben du coup tu te prends toutes les vibrations dans tes articulations et c'est pas du tout bon et du coup il y a tout ce truc aussi autour de enfin l'outil il y a plein de façons d'utiliser un outil il y a plein de mauvaises façons aussi et de de se faire passer de façon assez fluide de comment est-ce qu'on utilise un outil pour ne pas se faire mal et que du coup ce soit pas aussi juste les gros bras qui qui fassent ça mais que tout le monde puisse vraiment le faire c'est assez intéressant c'est assez chouette aussi de laisser bon voilà il y en a qui ont moins de force qui vont peut-être prendre plus de temps pour le faire mais c'est cool aussi de prendre ce temps là et et d'apprendre quoi du coup ça je trouve ça assez assez chouette de voir aussi les différents les différents rythmes comment on passe on se regarde on se donne des conseils mais un truc très bienveillant et pas du tout paternaliste c'est dans un objectif de réappropriation du lieu que le chantier d'abattement des murs anti-squat a été lancé après le ramassage des débris il était maintenant possible d'accéder à la chaussée et à l'entrée du canal sans avoir à faire un tour du bâtiment d'être dans un lieu un petit peu plus lumineux et bien sûr de rester en cohérence avec un discours tourné vers l'ouverture aux autres c'est un riz free mais avec la quantité qu'il y a on est trop nombreux 30 personnes mais je ne suis pas l'habitude moi j'admire les mecs qui font des quantités phénoménales dans les restaurants ou dans les cantines scolaires en fait c'est marrant parce que les mêmes proportions ne donnent pas exactement la même chose tu vois c'est pas une règle de trois la masse la masse c'est pas la même l'inertie n'est pas la même en fait c'est ça parce que tu vois normalement en un quart d'heure c'est fait et puis putain c'est une demi-heure je suis là qu'est-ce qui se passe c'est une bonne leçon ils sont pas trop chiants les gens franchement c'est que de la gavilance parce que normalement ils ont faim ils ont tout fait et puis personne n'est venu me faire un commentaire bon j'ai vu des écrevisses tout à l'heure trop stylantes elle peut pas pourrir d'assez grandes distances en dehors de l'eau c'est pour ça aussi qu'elle réussit à être bien invasible c'est qu'elle arrive dans un poids d'eau elle peut par ses propres moyens aller en coloniser d'autres tu vas trouver où là ? par ici sur le bord ils aiment bien aussi se cacher dans les racines mais le problème on dit invasif parce qu'en fait elle se nourrit aussi de mêmes sources alimentaires que d'autres espèces locales qui du coup elles sont défavorisées notamment l'écrevisse à pâte blanche qui est l'écrevisse qui a naturellement en france elle est elle est complètement en concurrence avec celle-là et celle-là a tendance à l'exclure parce que elle est plus performante voilà le fait qu'elle performe aussi bien n'est pas indépendant du fait que les écosystèmes sont déjà perturbés et que les espèces locales sont déjà pas dans de bonnes conditions et donc une nouvelle espèce peut plus facilement venir que si tout allait bien et qu'elles ne sont pas tellement la cause mais juste un symptôme de la pression sur les écosystèmes joey nous a fait traverser ses différents gestes pratiques on a pu aussi voilà regarder le faire quelques prélevés de plancton donc et puis la regarder au microscope et voir ces vivants microscopiques vivre sous nos yeux je pense qu'en termes de manière de regarder comment l'eau est peuplée en elle-même voilà ça a été riche en tout cas pour moi et donc on a eu la chance aussi de croiser un petit peu plus tard Jasmin et Michel qui nous ont ben voilà avec eux aussi leur regard, leur pratique avec beaucoup de malice aussi en fait on a fait des allers-retours entre la manière dont les cohortes végétales étaient réparties de quelles espèces elles étaient composées on a pu comprendre un petit peu plus finement ben voilà dans quelle mesure le site du moulin ces bordures sont eutrophisées dans quelle mesure on a une sorte de saturation en nitrate par exemple on a vraiment pu observer par exemple des feuilles de houblon qui sont on va dire à peu près 4 à 5 fois plus large dans leur surface que des feuilles de houblon habituelles et en fait ça traduit par exemple une espèce de saturation en termes de nitrate du milieu il y a plein d'autres indices l'intention c'était d'arriver à comprendre un peu voilà de quoi le de qui, de quoi le site du moulin et ses proximités immédiates notamment en bord de rivière de quoi et de qui elles sont peuplées d'arriver à nommer déjà quelques types d'habitats d'arriver à nommer quelques espèces c'était vraiment l'intention de se dire ben voilà rien que dans le fait de nommer il y a déjà une manière de faire exister et donc potentiellement d'ouvrir des possibles pour pour qu'il y ait une sorte de prise en compte que ça soit sensible plus ou moins direct plus ou moins consciente dans le la vie du moulin par la suite et donc on a eu un registre on va dire d'excursions sur des points précis avec Joé de balades on va dire plus sur le registre de balades avec Jasmin et puis Michel avec Michel le lendemain on s'est affairé autour du fait de réaliser un espèce de... un début d'inventaire non exhaustif de quelques populations végétales quelques espèces qui étaient présentes en proximité immédiate ça a pris la forme d'un petit tableau avec le nom vernaculaire, le nom scientifique et puis l'abondance et l'idée c'est que ça puisse vraiment participer d'une sorte de petit point de départ aussi humble et petit soit-il pour alimenter une sorte d'instance de veille en fait depuis le moulin de veille autour du milieu donc y compris... y compris le milieu dans sa dimension naturaliste mais pas qu'eux quoi Cet inventaire a fait partie des quelques supports créés durant ou suite à cette semaine à Angrevier parmi lesquels on peut retrouver ce podcast ou encore un plan de coupe du moulin élaboré principalement par Michael et Lorraine une volontaire spécialisée en architecture c'est je pense un espèce de un appui minimal pour arriver quand pour comprendre un peu les lieux et donc l'idée c'est d'arriver à nommer tous ces éléments mieux se situer dans l'espace à la fois pour des personnes qui seraient molinistes dans Eden et puis des personnes qui seraient curieuses voilà de l'extérieur quoi et je pense même que dans ce genre de plan on peut commencer à placer quelques espèces qu'on a vu à droite à gauche pour que ça soit pas qu'un plan technique mais aussi un plan du lieu tel qu'il est vivant maintenant quoi voilà cette manière de représenter le milieu à Angrevier bah pour moi y'a rien d'évident c'est aussi des choses dont les personnes de l'association dont j'ai parlé à l'Aquam des Milieux on est très en curiosité et en recherche là-dessus parce que les manières dont on a de représenter les milieux et nos mondes ils influencent directement aussi en tout cas c'est mon hypothèse, c'est notre hypothèse ça influence vraiment nos pratiques et nos manières d'agir si on ne représente pas que des infrastructures techniques mais aussi les bruits que font les différents éléments les organes du moulin les habitats au sens sauvage qui sont présents dans les différents organes voilà des écrevisses qui se logent plutôt à cet endroit des papillons nuits plutôt à cet endroit et si on considère aussi que le bâtiment c'est en soi un milieu vivant c'est-à-dire que si on a eu besoin de faire la maçonnerie du canal de décharge là c'est bien parce qu'au fil du temps il vit, il vieillit et du coup pour moi les représentations elles ont un, vraiment un, il me semble elles peuvent avoir un rôle assez central dans la manière dont on envisage de prendre soin d'un lieu de l'habiter, de transmettre les savoirs qu'on y trouve, qu'on y découvre le moulin est un super lieu depuis lequel on peut observer les milieux et veiller sur les milieux donc je pense que là on a commencé un peu à cartographier les différents milieux qu'il pouvait y avoir à les dessiner, à les prendre en photo et ça permettra aussi d'être un support de discussion et de veille dans le temps pour regarder les différentes évolutions et on continuera à se poser des questions avec les habitants autour du moulin, avec les pêcheurs mais aussi en allant voir des moulins ou des seuils en amont et en aval et de commencer vraiment à comprendre tous les enjeux qu'il peut y avoir sur la rivière donc comprendre aussi quels sont les usages de qui fait quoi dans la rivière il y a la viticulture, il y a de l'agriculture, il y a de l'élevage aussi il y a une carrière je crois en haut donc ça va être intéressant de voir c'est normal qu'il y ait des usages humains de la rivière et c'est intéressant aussi de s'interroger sur leur impact sur le milieu humain d'ailleurs et non humain et de voir est-ce qu'on peut créer des sortes d'instances, de discussions et de politisation de ces enjeux-là et pour réfléchir à quels sont les usages prioritaires ce serait intéressant en fait que les bassins versants soient beaucoup plus réappropriés par les habitantes, habitants et tous les usagers de la rivière et qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on en prend soin collectivement parce que nos vies en dépendent aussi et dans un contexte de dérèglement climatique mais surtout de réchauffement, de multiplication des sécheresses ça va devenir un enjeu qu'on puisse en parler et prendre des décisions collectivement et que ce ne soient pas les plus forts ou ceux qui veulent qu'ils puissent avoir les usages dont ils ont envie en ayant un impact sur tout le reste Je crois que c'était hier après-midi il devait y avoir des habitants qui sont venus pour aider aussi dans le canal à côté maçonnerie enduit donc si en plus les habitants au local ils peuvent se réapproprier ce truc-là ça a encore plus de sens parce que ça a plus de sens que ce soit les personnes qui habitent à côté qui s'occupent du moulin plutôt que des nantais qui débarquent toutes les semaines et l'idée c'est en fait de relier tout ça et de se dire ben oui aujourd'hui peut-être que je fais un enduit c'est très manuel mais je le fais parce qu'il faut entretenir le bâtiment qui permet de produire de l'électricité et on produit de l'électricité parce que ça répond à nos besoins fondamentaux et pas parce qu'il faut revendre sur le marché de l'énergie et se faire de l'argent donc il y a ce côté aussi un peu repolitiser le moulin et se dire qu'en fait c'est aussi une manière de lutter enfin de faire de la lutte sociale et en même temps de la lutte écologique aussi une petite fête a été organisée en milieu de semaine pour prendre du bon temps entre volontaires du chantier mais en invitant pour l'occasion les habitants et habitantes des alentours leur permettant ainsi de venir voir ce que devient le moulin qu'ils et elles ont toujours connu et la dynamique qui prend place il y a des gens qui viennent partout avec une volonté de réappropriation des différents types de savoirs c'était hyper important parce que ça va c'est les bases on pose un peu les bases du fonctionnement de ce lieu parce que c'est pas qu'un endroit où on produit l'énergie c'est avant tout un lieu qu'on se réapproprie pour moi c'est un peu un test on va dire d'un point de vue organisationnel et démocratique que de faire fonctionner le moulin comme ça avec nous avec d'autres gens en incluant les voisins les non-humains etc il y a tout ça qui joue donc c'est dans ce moment où ODN va se lancer pleinement c'est intéressant d'avoir un moment où on est quand même une quarantaine et du coup on partage quelque chose et on teste plein de trucs c'est aussi formateur pour nous sur la façon dont on peut organiser tout ça en fait nous l'idée de reprendre la main en fait sur la fourniture c'était pas du tout virtuel pour nous parce qu'on pouvait lui donner un aspect très concret en intégrant des moyens de production d'accord ce qui est très peu le cas parmi les fournisseurs aujourd'hui actuels en France la plupart des fournisseurs n'ont pas de moyens de production impropres donc ils achètent en fait l'électricité puis ils la revendent et ça permet de remettre enfin en fait refaire des choix très radicaux sur le prix auquel on achète l'électricité le prix auquel on le vend et puis qu'est-ce qu'on en fait et quel type d'électricité en fait on veut quel type d'énergie en fait plus globalement parlant on veut promouvoir quoi et quel usage en fait on veut voir exister dans la société et donc il y a vraiment cette idée que si on arrive à se réapproprier le système énergétique en fait quelque part on va on arrivera à se réapproprier une colonne vertébrale si vous voulez de la constitution de la société enfin il y a vraiment cette idée qu'on transforme la société en transformant les moyens de production en fait et donc nous ce qu'on veut c'est les transformer comme des communs puisque on sait que si un moyen de production n'est plus seulement un moyen de production mais est un commun est géré en commun à ce moment là son utilisation est beaucoup plus raisonnée beaucoup plus limitée aussi donc il y a une auto-limitation qui se met en place donc prenez l'exemple d'un moulin un moulin ça ne produit que pour une centaine de personnes alors le moulin qu'on a nous il y a des moulins qui produisent pour beaucoup plus mais enfin ça ne va jamais être si vous voulez des dizaines de milliers de personnes et par conséquent il y a une auto-limitation du fait que on ne peut pas faire un plus gros moulin en fait enfin rarement on peut faire vraiment un beaucoup plus gros moulin et donc on va se poser des questions de l'utilisation de l'énergie elle-même donc comment est-ce qu'on fait pour finalement peut-être perdre moins d'énergie ou l'utiliser différemment pour ne pas détruire l'environnement et les choses autour de nous donc c'est une approche écologiste quoi les communs c'est un objet dont on s'occupe collectivement dont toutes les personnes qui sont impactées ou qui prennent soin de ce commun peuvent déterminer des règles les règles d'usage donc comment est-ce qu'on se répartit comment est-ce qu'on si par exemple on prend l'énergie comment est-ce qu'on détermine le prix où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va produire comment etc donc c'est un peu ouais tout l'avenir le devenir d'un objet particulier qui est décidé par tous ces usagers et usagères après on considère pas que enfin c'est pas forcément tous les usagers et usagères sont à égalité etc non il y a des niveaux d'implication donc il y a des gens qui prennent soin de ces objets quasiment tous les jours bon bah c'est sûr qu'ils vont avoir plus de légitimité que des gens qui sont juste un peu qui reçoivent le commun ou qui sont des usagers et usagères irréguliers quoi ou juste à certains moments à certains moments de l'année mais il y a quand même ce truc de bah déjà on peut comprendre on peut comprendre ce qui se passe on décide des choix politiques qui ont un trait à cet objet qui est géré en commun il y a différentes définitions moi celle que je retiens souvent de commun c'est un truc qui permet de répondre à un besoin de base qui est géré par une communauté limitée dans le sens où on condé ses contours qui définit ses propres règles avec ses côtés de non-exclusivité et non-rivalité entre les biens c'est à dire qu'on ne peut pas s'approprier quelque chose qui est commun bon ça paraît évident pour l'air et pour l'eau toute la question maintenant c'est quand on considère comme un mode de production ou un commun social qui sont on va dire d'autres catégories de commun mais qui peuvent potentiellement se recouper c'est qu'est-ce que ça veut dire et comment le gérer quoi enfin nous une de nos entrées c'est faire de l'énergie un commun une fois qu'on a dit ça c'est en avançant qu'on définit exactement ce que c'est quoi en tout cas pour nous énergie de Nantes et le moulin d'en grovier à travers ce premier moyen de production c'est un premier pas vers ça et pour nous un commun de l'énergie c'est quelque chose qui est accessible à tous sur lequel l'ensemble des usagers et des usagères de l'énergie peuvent en sortant d'un rapport de producteurs et de consommateurs peuvent via des assemblées des usagers définir les règles de fonctionnement donc concrètement comment on s'approvisionne comment on s'organise à quel tarif on fait payer tout ça à qui est-ce que quelles sont les limites de la communauté quelles sont ces règles et derrière ça tu as des tu peux avoir des choses qu'on peut assimiler à des assemblées de producteurs j'enverrai pas mal à Pierre Sevêtre voire à Murray Bookchin sur ce genre de sur ces sujets là qui les ont un peu qui les ont un peu pensés et donc quelque part EDN c'est notre assemblée d'usagers de l'énergie c'est là où quand on fait des grades assemblées les gens vont exprimer les lignes directrices de notre raison d'être et de ce qu'on souhaite faire et quelque part le moulin et ce qu'on fait ici est géré par une assemblée de personnes qui prennent le rôle de producteur et de producteuriste tu vois même si elles sont usagères aussi parce qu'on a aboli on essaye d'abolir cette limite là c'est plutôt ce rôle là qu'elles prennent et donc de répondre aux besoins définis par les usagères et les usagers et donc c'est là qu'on essaye de faire un commun qui devient un mode de production c'est à dire que le moulin est un commun et géré collectivement personne ne se l'approbrit personne ne fait de profit dessus dans la gouvernance ça n'est pas possible de quelqu'un qui que ce soit prenne la main mais c'est également aussi un commun social pour moi dans le sens où ça permet de répondre à des besoins de lutter contre la précarité énergétique et qui nécessite la mise en place d'une organisation collective je les ai fermées j'ai mis les prières parce que là les tartes au pomme il faut qu'on vérifie parce que comment ça s'y s'y fait c'est pas pareil celle-là elle est un peu plus tramée là-bas parce qu'on les échange de place ouais peut-être petite précision sur énergie de Nantes ses membres se penchent sur un autre problème énergétique l'isolation des bâtiments Stéphie nous en dit un petit peu plus sur une action menée dans le quartier du Breuil à Nantes du coup nous ce qu'on a commencé à faire c'est qu'on est allé dans le quartier du Breuil à Nantes qui est un quartier populaire de la ville les habitants nous ont fait remonter des problèmes qu'il y avait de la moisissure dans les appartements à la fois parce que c'était pas assez bien ventilé et parce que c'était pas assez bien isolé et en fait et là on voit encore que les choses sont prises individuellement par exemple le bailleur il va dire à la personne qui vient se plaindre si alors déjà il faut qu'elle se plaigne suffisamment fort et suffisamment de foi parce que sinon c'est difficile de se faire entendre et on va refaire la peinture ou des choses comme ça et on règle pas le problème dans son ensemble et du coup on a dit non c'est pas possible de continuer comme ça il faut qu'on mette tous les habitants ensemble qui ont le même problème parce qu'en fait on a sonné à plein de portes et en fait on retrouve le même problème sur toute la barre d'immeubles et faire remonter au bailleur qu'il faut une solution sur l'immeuble et donc l'idée c'est redonner du pouvoir d'agir aux habitants qui sont tout le temps poussés à ne pas se parler à voir les choses de manière individuelle alors que en faisant collectif et en faisant masse non seulement c'est plus logique mais en même temps on a aussi un levier qui est plus important auprès du bailleur et donc on a réussi à aller plusieurs fois en groupe avec les habitants au siège du bailleur qui s'appelle Lente Métropole Habitat et ça ça a fait levier parce qu'ils nous ont rencontrés ils ont dit ah oui on va faire un diagnostic collectif etc et pour l'instant il n'y a pas encore eu une isolation par l'extérieur de Fert mais en fait on avance plus vite et plus efficacement le lien entre le breil et le moulin il n'est pas direct mais indirectement l'idée c'est que c'est la réappropriation des savoirs en fait là c'est ultra pertinent de se dire on fait on fait un chantier reprise des savoirs parce qu'on reprend des savoirs sur comment produire son énergie et au breil on reprend aussi des savoirs sur le côté juridique pour avoir des leviers et reprendre un peu ses droits c'est quoi EDN c'est le premier fournisseur d'énergie associatif en France peut-être même en Europe mais c'est plus dur à savoir donc vraiment sous forme long lucratif même pas sous forme coopérative c'est vraiment une association et la nuance est importante et c'est le premier fournisseur où en fait c'est ton voisin qui peut t'ouvrir un contrat d'énergie où les gens peuvent se regrouper par quartier se mobiliser et s'entraider pour lutter contre la précarité énergétique construire des installations solaires qui vont utiliser directement ou rénover leurs bâtiments ou se mobiliser pour demander aux propriétaires de l'endroit où ils habitent de faire de la rénovation pour consommer moins d'énergie c'est l'endroit où en fait ce sont les usagers et les usagères de l'énergie qui vont définir les tarifs c'est l'endroit où on va décider collectivement de comment est-ce qu'on passe à provisionner en énergie et c'est l'endroit où en fait on va prendre soin par nous-mêmes de nos moyens de production c'est comme si on avait t'as des panneaux t'as une maison t'as des panneaux solaires sur ton toit et que tu consommes ta propre énergie ben là c'est pareil sauf qu'on sera des milliers et que ben on va avoir nos propres moyens de production pour produire notre énergie et ça c'est unique parce que il y a plein de fournisseurs alternatifs et écolos qui se sont créés et c'est très bien et qui ont des sous le son des logiques coopératives favoriser le développement des énergies renouvelables on veut essayer d'aller plus loin encore en dépassant cette logique de producteur et de consommateur de cette logique de je branche mon grippin dans la prise et je ne sais pas trop ce qui se passe ben non aujourd'hui ce qui va se passer c'est que tu ne vas peut-être pas brancher ton grippin déjà parce que tu vas te rendre compte que comme tu vas souvent au moulin d'un grevier pour entretenir le moyen de production ben c'est compliqué à produire et donc du coup mais tu sais tu sais d'où vient l'énergie et du coup ça va générer des choses des choses chez toi et voilà énergie de Nantes c'est ça l'idée c'est d'être plusieurs milliers très vite au moins 3-4 000 pour tester un peu et ça tient d'économiquement parce qu'il y a quand même un petit peu d'argent tout ça et que ça tient démocratiquement en termes d'organisation la stratégie qu'on va mettre en place aujourd'hui clairement la stratégie affichée d'énergie de Nantes c'est commencer une massification c'est à dire pouvoir fournir des dizaines de milliers de personnes d'accord pour être capable de faire institution d'accord donc c'est à dire d'être crédible enfin en gros c'est ça quoi c'est que les gens ils se disent ah bah non mais quand même énergie de Nantes c'est presque comme EDF machin donc on va construire cet imaginaire là pour ensuite impulser en fait des constitutions de communautés qui n'existent absolument pas avec l'appareil étatique ou l'appareil économique d'aujourd'hui quoi ou l'appareil capitaliste d'aujourd'hui quoi mais nous donc bon pour finir là dessus pour bien bien situer l'imaginaire c'est voilà c'est assez simple Nantes si vous voulez c'est quoi Nantes vous avez 150 000 foyers d'accord vous avez à peu près 300 000 personnes dans Nantes aujourd'hui à l'heure en 2023 300 000 personnes ok 150 000 foyers imaginez que un tiers de ces foyers soient fournis par énergie de Nantes qu'est-ce qui nous en empêche en vrai nous bon on sait réapproprier un peu ce que c'était que fournisseur d'énergie on sait très bien faire des campagnes de mobilisation politique notamment ça nous fait pas très peur d'accord donc en fait on est capable de faire ça imaginez un tiers de la population de Nantes qui d'un coup est à l'énergie de Nantes et qui donc commence à faire pression sur la municipalité en lui disant mais quand est-ce que vous construisez nos propres moyens de production d'accord quand est-ce que vous faites en fait l'autonomie du territoire parce qu'on voit très bien qu'avec énergie de Nantes ça fonctionne et là vous avez un rapport de force c'est-à-dire que d'un coup la municipalité ne peut pas juste ignorer l'orientation politique d'énergie de Nantes ou les idées donc c'est-à-dire les idées qui sont promues par énergie de Nantes puisque énergie de Nantes pèse de façon considérable en fait sur sur l'opinion énergétique des habitantes et des habitants de Nantes derrière la notion un peu de commun de l'énergie c'est que en fait on doit pouvoir avoir la main sur tout ce qui concerne notre vie quotidienne concrète matérielle donc l'énergie ça répond à plein de besoins fondamentaux comme se chauffer cuisiner et du coup on se disait qu'il fallait reprendre la main là-dessus donc d'où cette idée de fournisseurs et de moyens de production aussi qui sont gérés par les usagers usagères donc notre vision de l'énergie c'est un peu créer des sortes de services publics communs des sortes de services communs locaux de l'énergie donc plutôt il y a une revendication un peu classique en ce moment qui sème qui est de dire il faut renationaliser EDF, GDF nous en fait on pense que oui on est pour cette notion de service public dans le sens où on socialise les réponses à nos besoins fondamentaux ça ça nous paraît hyper important mais nous on préférerait que plutôt que ce soit une propriété de l'état et que ce soit hyper centralisé avec du coup une logique centralisatrice de mettre des énormes moyens de production et après des gros tuyaux partout pour que tout le territoire soit alimenté de plutôt faire en sorte qu'il y ait des services communs qui soient gérés aussi par les enfin surtout par les usagers usagères et que ce soit hyper décentralisé décentralisé et donc adapté au paysage au territoire et du coup au type d'énergie qu'on peut développer sans tout détruire bon bah la première chose on voit du chapeau rouge c'est l'adventure quand on arrive à un lieu bien sympa enfin je vous laisserai de votre avis bien sûr mais bon relativement atypique les raisons d'être du chapeau rouge peut-être pourquoi est-ce qu'on a créé un café et pourquoi c'est vachement bien qu'il soit en plein centre de Nantes parce qu'on est quand même en plein centre de Nantes ici c'est le côté pignon sur rue qui nous intéresse dans nos stratégies pour être visible savoir que le monde sache qu'on existe sache qu'on est là c'est à la fin de la semaine de chantier qu'une petite visite du chapeau rouge s'est organisée ouvert durant l'été 2021 le chapeau rouge est un projet de café associatif faisant partie tout comme énergie de Nantes de la myriade de projets que regroupe Nantes en commun de théâtre d'impro qui fait son spectacle sous-sol qu'on ira voir du coup après nous on construit ce qu'on appelle une mutuelle des communs et donc quand on a fait les enquêtes au lancement de Nantes en commun il y a 3-4 ans on a tout un tas d'idées qui sont sorties avec et qui l'idée étant de répondre à des besoins de base et de les faire en commun c'est à dire de définir nous-mêmes nos procles règles pour répondre à ces besoins de base de le faire de manière non-margente accessible inclusive enfin il y a 8 points dans la définition je ne me rappelle plus de tous mais voilà il y a plein de points donc du coup EDN c'est la partie énergie c'est à dire c'est là c'est l'espace où on s'organise pour répondre à nos besoins pour nous chauffer pour éclairer pour avoir une porte fosse motrice pour fabriquer des trucs pour nous nourrir on a un champ qu'on appelle comme un champ donc on cultive 3 000 m² de terre même logique c'est nous-mêmes les participants les participants dans un temps commun qui prennent du temps pour prendre soin et cultiver des choses ça s'inscrit dans un projet de coopérative alimentaire qui est en train de grossir avec une cantine qui a beaucoup émergé qui a servi 3 000 repas pendant le mouvement social une épicerie solidaire qui est en cours de réflexion et de création et peut-être même une conserverie donc c'est des projets un peu nouveaux mais voilà s'ils se trouvent dans un an ils n'auront pas émergé mais aujourd'hui en juillet 2023 c'est ça on a un café associatif qui s'appelle le chapeau rouge pareil entièrement géré par les usagers et les usagers qui est en même temps notre QG un lieu où on travaille et puis un lieu de débat politique de rencontre mis à disposition également d'autres collectifs puis un lieu où on fait la fête parce que c'est important la convivialité on a quoi d'autre ? une brasserie bientôt pour notre propre bière qui s'appelle la BCE la brasserie communale extraordinaire et puis plein d'autres projets on a un centre de santé mais qui est un peu en stand-by pour l'instant peut-être un jour des ateliers communaux peut-être un jour des coopératifs de logement l'idée est d'adresser l'ensemble de nos besoins et d'y répondre en essayant de le faire selon une logique de commun mais qui peut se traduire de plein de manières différentes c'est-à-dire nous le fait de faire la façon dont on fait les communs et d'une certaine manière je pense que tu vas voir d'autres gens et ils le feraient différemment tout en ayant les mêmes principes mais en vrai dire c'est ok quoi l'idée c'est d'essayer de respecter un certain nombre de principes de cette Trois-et-voix en dehors de la voie de l'état et de la voie privée il y a de plus en plus de liens entre les différents communs évidemment il y a un lien entre le champ et la cantine il y a un lien entre le champ par exemple les champistes ils amènent leurs légumes dans le café alors après dans tout ce qu'il y a aussi un certain nombre de principes de fonctionnement le cadre politique enfin la dynamique politique dans laquelle se font les communs on la retrouve on la retrouve dans tous les communs donc oui ils sont liés par ça par des pratiques communes des modes de fonctionnement communs des réflexions communes et une solidarité financière entre tous les projets surtout que demain on va être fournisseurs d'énergie donc en fait les factures vont coûter beaucoup moins cher pour tous les communs qui peut y avoir donc oui il va y avoir cette solidarité ça peut prêter ça peut prêter de l'argent alors c'est aussi pour ça que par exemple la brasserie on l'a appelé la brasserie communale extraordinaire c'est-à-dire la BCE c'est-à-dire qu'on pense qu'en fait ça peut financer plein d'autres projets et ça c'est inspiré de la Rosa Delphoc en Catalogne où ils font de la bière pour financer l'activité politique donc c'est pour ça qu'on a fait un jeu de mots sur la brasserie communale extraordinaire et la BCE l'objectif c'est que je remonte d'un cran encore parce que c'est des cercles c'est un bord des cercles tout ça c'est de répondre globalement à nos besoins de base nos besoins de subsistance en évitant de vendre notre force de travail et donc en évitant le salariat et de manière non marchande pour créer des contre-institutions EDN pour nous c'est pas pour rien qu'on l'appelait EDN c'est parce que ça ressemble un peu à EDF parce qu'on le voit comme une institution c'est à dire que c'est peut-être les bases de quelque chose qui un jour supplantera les institutions capitalistes telles qu'elles existent aujourd'hui et qui sont cossues d'emblée comme ça y compris la coopérative alimentaire etc et donc ces contre-institutions elles sont là déjà pour avoir plus de militants une militante nous aider à nous nourrir mais également pour donner à voir un autre modèle voire peut-être un jour pour dépasser le modèle existant mais ça peut se faire de plein de manières différentes ça on sait pas trop de quoi l'avenir sera fait on est vraiment dans une logique de ce qu'on appelle la praxis c'est à dire avancer et le chemin se fait en avançant c'est à dire que franchement moi j'ai une vision un peu globale je t'ai dit d'une confédération de l'énergie mais en fait l'enjeu c'est juste on essaye on fait des choses on a un certain nombre de principes et en fait on voit comment ça se décline au fur et à mesure moi j'ai passé une partie de ma vie à faire des études prospectives j'en ai marre de faire des études prospectives et qui n'arrivent jamais et donc du coup on a une certaine vision toutes ces études qui disaient ouais il faut tant d'énergie renouvelable tout ça c'est intéressant mais en fait moi j'ai plus envie d'avancer et de me dire comment est-ce qu'on peut faire en ayant des principes d'équité d'écologie de féminisme qui guident nos actions et c'est petit à petit qu'on va faire émerger ça ça c'est un truc hyper important c'est bien de se poser des questions mais c'est bien de s'en poser pendant que tu fais c'est refaire le canal de décharge du moulin avec du mortier tout en discutant en même temps de se dire bon ok est-ce qu'on est vraiment dans le juste là on n'est pas en train de faire du mal au poisson ok comment est-ce qu'on va s'occuper du moulin l'année prochaine pour moi c'est ça l'enjeu et c'est ça qu'on fait on parle beaucoup mais on agit aussi beaucoup en même temps qu'on parle c'est couplé ces processus là c'est pas on réfléchit et ensuite on applique non c'est on pose des raisons d'être on fait des choses on en parle régulièrement il y a des boucles tout le temps et je pense que ça c'est majeur parce que nos sociétés on a beaucoup appris notamment dans les milieux techniques à réfléchir beaucoup tout prévoir d'avance tout caler et ensuite faire et ça marche pas on arrive à la fin de ce podcast j'espère que vous l'avez apprécié reportages photos cartes inventaires naturalistes non exhaustifs et d'autres formes de documentation ont également été réalisées pendant cette semaine de chantier ce podcast en est une parmi les autres merci à dans l'ordre d'apparition c'était Julien Lemestre à la réalisation et à la voix off merci enfin à Avis de Tempête pour la diffusion et bien sûr à vous pour votre écoute au revoir